Vous êtes sur RTL. Nous serons avec Laurent Gérard dans quelques instants, mais tout de suite, notre revue de presse est Amandine Bégaud, il est 8h38. Et tout d'abord Amandine, une initiative qui concilie à la fois écologie et pouvoir d'achat. Oui, ça va vous parler dans le contexte actuel. Payer son trajet en métro, en recyclant, voilà le principe de cette initiative qui est testée, expérimentée en ce moment même en Turquie, dans le métro d'Istanbul précisément. Depuis quelques semaines, de grosses machines ont été installées à l'entrée de plusieurs stations, juste à côté des guichets où l'on achète son ticket de métro. Sur la droite, vous avez un gros trou où chacun est invité à glisser ses bouteilles en plastique ou ses canettes usagées. Chacune d'elles rapporte quelques centimes et cet argent est directement crédité sur la carte de transport des usagers. C'est à découvrir ce matin sur le compte Twitter de l'agence France Presse qui a réalisé un reportage sur place. Vous le retrouverez aussi sur le site internet du journal La Croix. L'objectif, vous l'aurez compris, c'est bien sûr d'inciter les Turcs à recycler leurs déchets. Une vraie nouveauté dans un pays où jusqu'ici, les questions environnementales ne faisaient pas vraiment partie des priorités. Mais visiblement, les choses sont en train de changer. À partir du mois de janvier, les sacs en plastique vont par exemple là-bas aussi devenir payants, comme chez nous. C'est une révolution. Aujourd'hui, en moyenne, chaque Turc utilise 440 sacs plastiques chaque année, chacun. L'objectif, c'est de diviser ce nombre par 10 d'ici 2025. Alors l'initiative est intéressante. On pourrait bien imaginer ça en France. Pourquoi pas ? Cela ne suffira pas. En revanche, et ça c'est sûr, à calmer la colère des gilets jaunes. Non, prévient ce matin Laurent Joffrin. Dans Libération, le chef de l'État ne s'en sortira pas avec quelques concessions sur le pouvoir d'achat. Et un vague met à coup le pas. Manu, entends-tu ? Lui crie ce matin le journal à la une. Jamais, ajoute le Parisien aujourd'hui en France. Jamais la pression n'a été aussi forte sur ses épaules. En coulisses, poursuit le journal. L'inquiétude est immense. On s'interroge. Et s'il ne parvenait pas à renverser la table ? Ce soir, en tout cas, pour Emmanuel Macron, c'est l'heure de vérité, titre le journal. Un Emmanuel Macron que le dessinateur CAC a choisi ce matin de représenter en cendrillon. Une cendrillon un peu démuni. Une fois les douze coups de minuit passés, il est assis sur une citrouille et lance. Bon, apparemment, le bal ne durait pas cinq ans. C'est à la voir à la une de l'opinion. Le chef de l'État poursuit la croix dans son édito. Va plus que jamais devoir faire du en même temps. Céder, annoncer les changements nécessaires et en même temps être ferme. Ferme dans son projet réformateur. Le défi conclut Pascal Coqui. Dans les dernières nouvelles d'Alsace, c'est inédit, inédit et périlleux. Les échos reviennent ce matin sur la manière dont cette crise est évoquée à l'étranger. En Europe comme aux Etats-Unis, les médias ont une nouvelle fois mis les gilets jaunes à la une et ce tout le week-end. Grandes photos, par exemple, à la une du New York Times. C'était hier. Le journal portugais Publico, lui, parle de révolution française du XXIe siècle. Mais au-delà des faits, expliquent les échos, c'est l'image même du président, jusqu'ici très favorable, vous savez, à l'étranger, qui semble aujourd'hui s'être dégradé. Là-bas aussi, son mouvement, écrit par exemple le Financial Times, était supposé exploiter les énergies de la société civile pour transformer le pays. Mais une fois au pouvoir, il est apparu qu'il dirigeait le pays depuis le palais de l'Elysée avec une poignée de conseillers. Il est grand temps, conclut le journal, que Macron se rappelle la recette du succès de ses débuts politiques. Il faut tout changer. Ça, c'est le message de François-Olivier Gisbert dans son édito de La Provence. Alors, le journal consacre bien sûr un très large dossier à cette crise. Pas moins de six pages, c'est la une aussi. Et juste en dessous, il y a un papier dont le titre m'a fait sourire ce matin, toujours dans le contexte actuel. Une tisane, éoli, et oui, rhume, gastro, digestion, les herbes médicinales, écrit La Provence, font un retour en force. Il y en a, paraît-il, pour tout, pour presque tout, même une cure pour prévenir les excès des fêtes, ou encore pour augmenter sa libido. Rien en revanche sur de quoi remplumer son porte-monnaie, en tout cas. Rien dans les plans. Merci beaucoup. C'était la revue de presse d'Amandine Bégault. Merci beaucoup.